Et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la quatrième série à la Fédérale 1. Avec mes chers alcorniqueurs, salut Doudou. Salut Alec. Ça y est, t'as réglé tes problèmes, t'es pompé-là. C'est bon. C'est bon les pompés-là. Allez, salut Wally. Salut Alec. Putain les doigts sont en forche là. Eh ouais, écoute, c'est presque devenu une habitude. Qui sait qu'il y a Michel Lignon, le seul, le pauvre. Qui ? Le mec qui est perdu en Occitanisme. Il cherche un club, tu l'envoies, tu dis, trouve-moi là sur la carte. Et là, il est perdu. Bon allez, on va revenir, messieurs, au match qui est venu ce week-end, il y en a eu beaucoup d'annulés. On espère que les gens gaillers que l'inondé n'ont pas eu trop de dégâts et on va leur souhaiter que ça se règle rapidement. Messieurs, on va commencer tout de suite par la troisième et quatrième série. Alors, messieurs, dans la poula, il n'y a qu'un seul match qui s'est joué. C'est Saint-Quentin à la poterie Brignon qui recevait la grande motte. Victoire de Saint-Quentin Brignon. 15 à 3, Jamy. Oui, écoute, bon, un match compliqué, sous la pluie, il n'y a pas eu de... Voilà, ça a été priorité à la défense et à la solidarité. Cinq pénalités pour Saint-Quentin et une seule pénalité pour la grande motte. Voilà, ça n'a pas été un grand match. En tout cas, Saint-Quentin était content puisqu'ils ont battu quand même la grande motte. Voilà, donc ils étaient contents là-dessus. Puis un match qui s'est très bien passé. Je pense que la douche a dû être bonne après. Bon, pas grand-chose à dire. Quand t'es plein de boue, que tu te rèves, c'est beau, t'es déjà mieux. Donc Saint-Beaulieu, je vais y arriver. Montpellier, Bocaire, Tarascon ne s'est pas joué. Et Beaulieu, Marguerite non plus, messieurs. Donc on va se régaler la péréquation, ce que j'adore le plus dans le rugby. Ça va être de partout. Il y a des clans qui vont se retrouver en 4e série, c'est bizarre. Je dis ça, je dirais. Poulbet, aucun match ne s'est joué. Donc là, il y a eu le forfait, bien sûr, de bon pass contre Chose. Contre Chose ou Côte-Vermeille, alors ? Côte-Vermeille. Voilà. Et Villeneuve-les-Béziers, Cornéant non plus, le match ne s'est pas joué. Et enfin, la Poulsée, où là, il y a eu un seul match, puisque Cône, Minervois, Villeneuve-la-Contale, forfait de Villeneuve-la-Contale. C'est l'hommage, pour le dernier match. C'est l'hommage. Vous recevez Canedone et victoire de Sarane-Capsière, 26-25. Eh ouais, cette équipe du RAC qui a déjoué les pronostics. Donc, on en a parlé, c'était très sympathique dimanche. Donc, pour revenir au match, une équipe du RAC qui a vraiment bien préparé ce match. Très agréable à avoir joué, qui a joué avec beaucoup de valeur. Une équipe jeune, qui a envoyé du jeu toute la partie. Et qui, au final, grâce notamment à l'heure arrière du Sars, qui a été hauteur de 21 points sur les 26, hauteur d'une très grande partie. C'est pas sûr qu'il était à l'école à Montpellier, ou je sais pas où, qui revient que pour les week-ends ? Ça, je ne peux pas te dire, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est excellent. On lui a tapé un peu dessus, ça lui a permis de briller, de lui faire des belles relances de 50 mètres. Mais si en plus je voulais dire, on m'a l'air de ton valeur. Donc, voilà, non, non, mais franchement, le match se joue sur un détail à la fin. Mais on ne peut pas leur enlever la victoire. Une belle victoire du RAC qui va bien lancer leur phase finale. Et je pense qu'il faudra compter sur eux en quatrième série. C'est vraiment une très belle équipe. En troisième. En quatrième série. Ah, ils vont jouer en quatrième ? Et puis je tiens aussi à les remercier, cette équipe du RAC, parce que... Parce que les balles de pique-coulotte étaient bons. Voilà, mais justement, je vais y venir. Parce qu'ils m'ont réconcilié un peu avec l'esprit rugby, parce qu'on a eu d'autres déplacements qui ne se sont pas passés de la même façon. Ils m'ont réconcilié avec cet esprit rugby qui se perd. Ils nous ont fait vraiment l'honneur de nous faire une réception vraiment très sympathique. Où on a mangé chaud, à table, avec les fameuses balles de pique-coulotte. Et je les remercie, c'était vraiment excellent. Et le rugby en est sorti grandi. Et est-ce qu'il y a une question que tout le monde se pose ? Est-ce que les téléphones portables ont continué à nager ? En tout cas, il est en réparation, son téléphone. Oui, ça, c'est clair. Allez, parfait, messieurs. On va passer maintenant à la deuxième et à la première série. Allez, deuxième série, la poule-là. Le premier match, c'était le choc de cette poule. C'est Millas qui recevait Cruzy Saint-Chillan. Victoire de Millas, 47-0. Gros score, hein ? Oui, gros score. Donc, Cruzy, quand même, qui s'était déplacé. Il y avait pas mal d'absents à Cruzy. Il n'a pas joué la Batou, là. Oui, mais enfin, vers un moitié vide ou vers un moitié plein. En tout cas, Cruzy s'est déplacé. Pour ce dernier match, il y aurait pu avoir autre chose, hein. Mais ils ont décidé quand même de faire honneur au maillot. Ils ont décidé de faire honneur au maillot. Ils sont allés chez le premier. Aucune pénalité tentée. En 20 minutes, Millas marque deux essais. Cruzy qui marque un essai juste avant la fin de la première mi-temps, mais qui refuse des parabilles parce qu'il l'a pas bien vu. Et puis après, Millas a déroulé. Et marque sept essais. Voilà, le premier a fait le job. Mais voilà, Cruzy était quand même, je vais pas dire content, mais ils étaient satisfaits parce qu'ils ont quand même fait honneur au maillot. Ils se sont déplacés chez le premier. Déjà pas mal. Pontea recevait Vandarg, victoire de Vandarg à l'extérieur, 19-13. Oui, Vandarg qui fait une belle opération en allant s'imposer à Pontea, 19-13. Voilà, où Pontea avait bien démarré le match en marquant un essai d'entrée dès la première minute par Martinez. Mais voilà, Vandarg a su faire le dos rond et revenir dans la partie grâce notamment à leur buteur austrique qui aura enquillé trois pénalités. Ensuite, Pontea repassera devant avec une pénalité, un drop, juste avant la mi-temps. Mais Vandarg marquera un essai qui leur permettra de virer 14-13 donc à la mi-temps. Et en fait, Vandarg en deuxième mi-temps parviendra à marquer un dernier essai de Berenday qui donnera un score de 19-13. Et c'est une très belle opération pour Vandarg. Oui, qui se replace, la quatrième du coup. Oui, qui se replace. Il leur reste deux matchs pour aller chercher un classement un peu plus haut. Ça va se jouer avec toi. Ça va se jouer avec toi, Rumi, parce qu'ils ne pourront plus récupérer Crisay-Chillan. Parce qu'en faisant 10 points, tu ne les récupères pas. Mais ils peuvent passer devant tôt et assurer une troisième place. Eh oui, c'est ça. Donc un voyage à domicile et choisir un peu l'adversaire. C'est clair. Allez, les autres matchs. Pour Rubis, Salanque, Méditerranée, le match n'est pas fait. Forfait de Salanque. Et puis BCP, Ovilassan, n'est pas fait. Intempéry, je suppose, comme dans beaucoup d'endroits ce week-end. La Poulbet de deuxième série. Là aussi, deux matchs ne sont pas joués. Carcob, Bastille, Perra, Caraman et Miovial, Tezan, Briatex. Donc les Cador n'ont pas joué, ils se sont reposés. Et du coup, Ville Nouvelle recevait Cuiza Esperanza. Victoire de Ville Nouvelle, 41-10. Dure pour Cuiza cette année. Oui, surtout que Cuiza s'est déplacé qu'à 13 joueurs. Il y avait pas mal gagné avant. Non, mais voilà, peut-être les dernières cartouches. Il y a un gros déplacement. Voilà, ce n'est pas cool. On ne va pas juger, mais en tout cas, Teddy Aguera, le président du COES, en avait un peu gros sur la patate parce que se retrouver à 13 avait comme laissé tout de suite. Donc ils ont joué à 12, voire même 11. Mais ils ne voulaient pas déclarer forfait pour ne pas qu'il y ait un forfait général. Donc ils tenaient à remercier les 13 gaillards qui ont mouillé le maillot. Mais voilà, Teddy Aguera, il avait un peu… Quand Teddy Rijas, ça fout les boules. Oui, ça fout les boules. Et puis, je crois que dans notre carrière rugbystique, on a tous connu un petit peu ce pein noir. Et il faut l'encaisser, il faut le digérer. Du tout, il faut faire le deux ronds, comme on dit. Voilà, exactement. Mais c'est dommage. Castel-Nobacide recevait la Bruguière, victoire de Castel-Nobacide, 33 à 13. Et oui, Castel-Nobacide qui s'impose face à cette équipe de la Bruguière qui quand même joue la qualification dans cette poule. Donc voilà, c'est une belle victoire pour Castel-Nobacide. Mais je pense que du côté de la Bruguière, on doit être un peu déçu. On devait être un peu déçu dimanche soir parce que du coup, ils laissent s'échapper Villenouvelle devant pour la sixième place qualificative. Donc voilà, après à eux de relever la tête. Mais il ne faut pas enlever. Donc c'est une belle victoire de Castel-Nobacide. Même s'ils n'espèrent plus grand-chose pour cette fin de saison. Au moins, ils auront fait un point d'honneur de s'imposer à domicile. Le dernier match, encore une victoire à domicile. Il n'y a eu que de victoire à domicile à cette poule. La Tour du Criot-Verniole recevait la Bastille de Beauvoir. Victoire de la Tour du Criot-Verniole, 20 à 19, j'ai envie. Oui, avec un arbitrage un peu controversé sur la règle des plaquages. On a pu voir ça. Enfin, c'est les commentaires qu'on a eus de la part des gars de ce match. Voilà, la Tour du Criot. Bon, ben, ils doivent être contents. Ils étaient huitièmes. Ils gagnent. La Bastille ramène un bonus défensif. Mais bon, je pense que la Bastille aurait aimé quand même autre chose qu'un bonus défensif face à la Tour du Criot sur cette fin de joute-là. Donc, un peu frustrés. Un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas pu mettre leur jeu en place. Et donc, la Tour du Criot... Décidément, cette année, l'arbitrage aura eu du mal, quand même. Je parle des joueurs, mais je pense qu'ils auront une petite remise en question, peut-être, que c'est fait. C'est dit. On passe à la première série, la poule A. Je taille un peu, mais bon, il faut bien tailler un peu. On les aime bien, les arbitres. Les arbitres, il n'y a pas de match. Donc, il faut bien qu'on les ait, quand même. Allez, dans cette poule, la poule A de première série, 3-4... Attends, je ne dis pas de bêtises. 4 matchs ne se sont pas joués. 3. 3, pardon. Union Catalane, Corbière, 15. L'Olonzac, Entente de la Tête. Et Toche-Corbière, Cabezzani, Olympique. Donc, il y a eu 15 seuls matchs. Vauvert-Moréas. Oui. Victoire de Vauvert, 24 à 3. Eh ouais, donc, on va saluer cette équipe de Vauvert-Moréas. Des placements longs avec les intempéries, ça n'a pas été facile, quand même. Non, non, c'est clair. Vous n'avez pas de rigoler pour aller jouer la bataille. Je vais y venir, parce que, justement, il n'y avait pas beaucoup de joueurs sur les feuilles de match. Donc, voilà. Mais on va noter, quand même, surtout que Vauvert a déjoué les pronostics. Donc, voilà. Donc, déjà, c'est bien. Et bravo à eux. Non, mais Vauvert, en fait, qui était 17 sur la feuille de match, il faut le préciser. Moréas, 18 sur la feuille de match. Donc, voilà, ça a été un match compliqué, forcément, avec des conditions météo. Mais voilà. Et Vauvert, dans la guerre des Rucs, a clairement gagné ce match. En plus, en s'imposant avec le bonus offensif. Donc, voilà, c'est une contre-performance, quand même, de Moréas à l'extérieur. Mais bon, Vauvert a montré ses valeurs habituelles à domicile. Effectif très réduit des deux côtés. Très réduit, ouais, des deux côtés. Avec le temps qu'ils faisaient, l'épisode 16 ans, ils avaient dit même de ne pas prendre les voitures, d'éviter les équipes qui ne se sont pas déplacées. On pouvait le comprendre. C'était un peu logique aussi. Il ne faut pas qu'il y ait de risques pour les joueurs. Allez, on passe, messieurs, à la poule B de première série. Et là, par contre, tous les matchs se sont joués. On commence par PLM qui recevait de la barguinière victoire de PLM, 48 à 11 ans. Il n'y a pas eu photo non plus. Oui, il n'y a pas eu photo. 22-6. On multiplie presque par deux pour la deuxième mi-temps. 48 à 11 ans avec 7 essais pour PLM, de Taiebi, 2 essais de Lala, 3 essais en attrique de Ankur. Excusez-moi si l'orthographe, les noms, c'est un peu compliqué. C'est plutôt en prononciation parce que l'orthographe, on ne le voit pas. Mais bon. Oui, plutôt en prononciation. Et un essai d'Albouy. Voilà. 8 essais. Je crois que ça a été une farandone d'essais pour PLM. Pour moi, ceux qui sont venus au bord du St-Denis, ont vu un beau match. Ils ont vu une belle équipe, en tout cas, 48 à 11. Voilà. Ils ont vu une grosse domination de PLM. Oui. Mirepoix, recevez Mazer, ou allez, victoire 34 à 18. Il y a des gros scores, quand même. Oui, oui, oui. Non, mais c'est clair. Mais cette équipe de Mirepoix, voilà, qui... C'était dernier il n'y a pas longtemps. Voilà. C'était dernier il n'y a pas longtemps et qui se révolte bien en cette fin de saison. Ils finissent mieux que... Qui a accroché pas mal d'équipes, qui, là, a été mené quand même 15-6 à la mi-temps. C'est vrai qu'on voit un peu que ce coin de rugby de l'Occitanie a des valeurs au niveau de la même qu'à tes derniers ou avant-derniers. Tu te bats toujours. Oui, c'est clair. Nous, dans le long des léros, on a tendance qu'à ton être dernier à laisser couler, à laisser tomber un peu, hein, non ? C'est un peu le défaut. Je le défend, après, ouais. Les arriégeois, ils jouent différemment, quand même. Ouais. Non, mais après, voilà, il faut les féliciter, quand même. Quand tu es mené 15-6 à la mi-temps, que tu gagnes 34 à 18. Je pense que tu as clairement dominé en deuxième mi-temps. Voilà, et puis mettre 30 points. C'est pas le même match. C'est pas le même match. Donc, félicitations à cette équipe de Mirepoix qui, voilà, qui ne faussera pas le championnat. C'est bien, bravo. Alaric, recevait Arsloraguet. Alaric a relevé la tête et a gagné 24 à 10, Jamy. Ouais, une belle journée pour l'Alaric. En plus, ils avaient fait un grand de pompe, hein, une animation avec un chapiteau, dégustation de vin. En fait, ils avaient fait ça proprement. Mais les joueurs ont été au rendez-vous, surtout avec deux essais en 10 minutes en première mi-temps. Et une pénalité, ce qui les fait mener tout de suite à 17-0 très, très vite. Et puis, Arsloraguet qui va marquer un essai juste avant la mi-temps. Donc, ça va un peu équilibrer la chose. Bon, il va y avoir une petite explication de texte comme... Voilà, il en faut un petit peu pour se réchauffer un petit peu. On dit qu'il y a trois dimanches. Et puis, la frustration de nombreux ballons tombés entre le terrain qui était... Voilà, il y a eu une ballon tombée. Un peu de frustration. Donc, on a éclairci tout ça. Ils glissent au milieu du village. Et puis, après, on a pu revenir à du beau rugby. Et puis, l'Alaric qui finit 24 à 10. Il vous reste la tête et qu'il revient au classement sur le troisième. Ouais, avec l'essai de Carbonelle à la 52e minute. Voilà, une belle journée. L'Alaric avait fait des animations, ils avaient mis... Ce qu'il fallait pour que ce soit une belle journée de rugby. Ils gagnent à mes poules. Ils ont réussi. Autoril, vous recevez Saint-Jean-du-Falga. Victoire à Saint-Jean-du-Falga, 25-22. Ouais, cette équipe de Saint-Jean-du-Falga qui s'impose difficilement à l'extérieur dans un match qui va compter pour la qualification. Parce qu'on le voit dans cette poule de la 5e place à la 9e place à Vémir Pro, justement. Qui revient en milieu de Carbone. Il n'y a que 5 points. Il reste combien de matchs ? Un ou deux ? Il reste deux matchs. Donc avec les matchs, il y aura forcément des matchs de repli la semaine prochaine. Plus la péréquation. Plus le match. Plus les péréquations que tu adores. Il y a quelques clubs que l'on risque de retrouver. Donc vraiment, c'est une grosse performance de Saint-Jean-du-Falga ce week-end. Bon, on le sait, c'est une équipe accrocheuse qui est très difficile à jouer chez elle. Mais là, elle est allée s'imposer loin de ses bases, à l'extérieur, chez un concurrent direct. Donc voilà, c'est un très bon résultat. Et enfin, le dernier match, le Cabardès, qui a été collideur pendant un petit moment avec PLM et Alaric aussi. Mais le Cabardès a encore gagné à la maison, 22 à 6. Ouais, 22 à 6, 9-3 à la mi-temps. Et le retour de la chauve-souris. Tu n'as pas vu la photo ? Il y a la chauve-souris qui est de retour. D'accord. Ils nous font des photos, c'est extraordinaire le Cabardès. Franchement, il y a une bonne équipe de Brengan. En tout cas, sur ce match, l'ESAT peut quand même se mordre les doigts parce qu'ils ont fait preuve d'indiscipline. Cabardès qui va, comme je l'ai dit, marquer trois pénalités à la mi-temps contre deux pénalités de l'ESAT. Il y a 9-3 à la mi-temps. Et à la sortie des vestiaires, il va y avoir un essai de Cabardès par March à la 43e. Et ensuite, il y a d'autres pénalités qui vont m'asseoir le score sur un 22 à 6 pour Cabardès. Voilà, l'indiscipline de l'ESAT et un bon buteur à Ville Moussoussou. Et il arrache un peu à la rique parce qu'en battant l'ESAT, il laisse la rique se rapprocher. Messieurs, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Alors, en l'honneur, il n'y aura pas de match. On n'en parlera pas, tous les matchs ont été remis à cause d'un tempérit. Par contre, nous avons deux matchs en PH, messieurs. Vous voyez que ça a l'élément de remis et poussant, fleurissant, coursant, remis. Donc là, il y a Saint-Gélie qui recevait Trèbes, victoire de Trèbes à l'extérieur, 21-12. Et ouais, Trèbes qui est venu justifier son statut dans cette poule parce que ça a dû être un match un peu compliqué parce que cette équipe de Saint-Gélie-Pic-Saint-Loup quand même restait sur le résultat qu'on a passé. Oui, elle a gagné à Mande. Voilà, elle venait de mettre 40 points à Mande. Mais voilà, mais l'équipe de Trèbes qui avait bien préparé son déplacement dans des conditions difficiles, qui menait même 3 essais à 0, 21-0 jusqu'à la 57e. Voilà, je pense qu'ils regretteront peut-être de ne pas avoir conservé le bonus offensif qui leur aurait apporté un point de plus. Et voilà, donc belle performance de Trèbes à l'extérieur. Trèbes, grosse équipe cette année dans cette poule. Bagnol et le dernier match, Bagnol-Marcoul-Lunel. J'avis même si on s'en doutait un peu que Bagnol gagnerait face aux jeunes lunelois. Victoire 22-10. Oui, écoute, une belle victoire de Bagnol et un joli cadeau pour Guillaume Gracia qui raccroche les crampons. Alors, après 30 saisons chez les jaunes et noirs. Beaucoup, ça. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que 30 saisons ? Ah, moi, je tiens mon chapeau. Oui, je m'en rends compte. Bravo. Bravo, monsieur. Bon respect. À savoir qu'il a débuté à l'arrière. Il a fini numéro 1, tout en simple. Oh, ben ça. Il a débuté en 15, il a fini numéro 1, tout en simple. On en avait le 5, hein. Ouais, c'est ça. On a connu beaucoup le joueur qui a fait ça. Bravo à lui parce que 30 saisons, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui fassent ça. Et ensuite, le numéro 8 aussi, qui raccrochait les crampons. Le numéro 8, Syrien Quichet, il raccrochait. Donc, il fallait faire un cadeau à ces deux garçons. Et donc, Bagnol a pu marquer 22 points. Voilà, 22 à 10. C'est d'où ? C'est les avants qui ont fait le job. Bon, en même temps, avec le temps qu'ils faisaient, ça ne pouvait pas être autre chose que les avants. Il y a quand même qu'il y a le président aussi qui passe le flambeau, apparemment. Oui. Christophe Liabe. Gérard Caret le sait. Et il le passe à Christophe Liabe. Voilà. Donc, toutes les symboles de ces trois personnes qui étaient quand même des... Des pièces maîtresses. Des cadres, on va dire. Des historiques. Des cadres, voilà. Des historiques, on va dire. Messieurs, la poule honneur, donc les trois matchs qui, déjà, ils n'ont pas joué beaucoup de la saison. Et ils n'ont pas joué ce week-end non plus. Les porcs, ils n'ont pas joué dans cette poule. La quatrième série, c'est la même. Non, on est très coupés avec l'honneur. Même combat. Tous ceux qui ont fait les poules cette année ont été gradioses. Allez, messieurs, je vous remercie. Et on va se retrouver vendredi pour les matchs à venir dans ce week-end. Respirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501